C'est la première chose, c'est la CNT, donc pour faire une ville plus fiable, plus rentable, plus moderne. Et on peut faire un appel à un travailleur pour qu'ils prennent sa ville de Bislap et qu'ils gardent le Bislap et font un meilleur service. Comme on dit, on peut transportre 60 millions de passagers par an. C'est énorme. Alors, nous faisons la CNT, l'épine dorsale du transport en commun. Et cette trend donne un niveau, un niveau de sophistication avec un service national. La deuxième question, c'est la sécurité routière avec Poilou. Donc, nous pouvons venir avec l'AMITD pour créer un modèle driving park. Donc, nous pouvons faire un nouveau certificat. Nous pouvons faire des formateurs venus de l'extérieur et aussi des formateurs local. Et nous pouvons récruiter un ensemble de chauffeurs, receveurs. Et moi, justement, lance un certain nombre de madame dans sa devienne de l'industrie-là. Donc, c'est extrêmement important. Et comme vous connaissez, nous pouvons faire 100 bis prévenus là en avril. Et nous pouvons faire 100 bis chaque année. Concernant les vannes marrons, j'ai remarqué qu'il y a des vannes marrons, ce sont des parasites de lignes de CNT. Je ne fais pas l'ident individuel pour une raison très simple, parce qu'il y a des individuels qui m'a menacé ça. Et je ne fais pas gagner la guerre maintenant. Je pense que les lignes de la CNT, c'est de la terre moue, et qui sont capables justement de faire de sorte qu'ils prennent un passager de l'industrie-là. Mais nous pouvons venir avec un règlement, et nous pouvons venir avec un crackdown operation bientôt. Et une autre chose qui est importante, tout le monde, tout le monde qui est dans le vannes marrons, si je commette un délit, je ne suis pas capable de demander un permis régulier à la NTA. Ça veut dire que si je suis obligé d'avoir un permis régulier à la NTA pour opérer, je vais opérer dans la légalité. Donc la sécurité routière, c'est très important. Demain, nous avons une visite, nous pouvons faire une visite au Solferino-Bossonge, avec TMRSU, avec RDA, et avec Raymond, M. Raymond, pour guéter un coup, qui m'a dit qu'on va guéter la sécurité routière dans un certain nombre de zones qui nous considèrent assez dangereuses. Alors, NTA, premièrement, nous avons une réunion hier avec la police, avec RDA, avec le State Law Office, et nous pouvons dire à nous qu'il nous plaît quand même man les deux centres. Et nous pouvons prendre donc un policier, qui a une formation mécanique, nous pouvons prendre un ingénieur qui a une formation mécanique, comme moi, MPI, pour qu'à partir de mardi, la situation renouve la normale. Au fait, nous pouvons augmenter le nombre d'enquêteurs, examinants, et deuxièmement, nous pouvons ouvrir le centre un jour en plus. Ça veut dire, c'est alors, et les examens, ils sont beaucoup plus minutieux. Nous pouvons faire 400 examens, 40 par jour. Mais 40 par jour, dans 8 heures de temps, ils font ça, ils font 50 par les temps. 50 par les temps, dans 8 heures de temps, si vous faites un examen, 50 véhicules, ça veut dire que nous pouvons faire une minute, 15 secondes par véhicule. Il n'est pas pour qu'à continuer ça. Donc, nous pouvons avoir une période de transition, et nous pouvons faire un examen beaucoup plus minutieux, en attendant que le centre individuel rentre en vigueur. Nous, on peut parler avec le promoteur, et nous pensons qu'à Zodine, nous faisons une proposition, nous pouvons venir avec le nouveau proposition, et nous pouvons croire que les choses parlent d'une bonne direction, et qu'il est au moins décente, comme à Plein-Losan et à Forestside, avec le promoteur, nous pouvons venir avec un système de fitness différent, dans 3 mois. Alors, je me demande de faire un appel au public, pour comprendre qu'il ne peut pas passer un nouveau système, et qu'une fitness examination, dans 1 minute 15, nous ne pouvons pas continuer, parce qu'il est à tout prix qu'il est un véhicule de roadworthy, quand il est aussi bien. Je pensais, les deux qui opèrent les deux centres, je ne pouvais pas les préjuger le haut-là, mais aujourd'hui, c'était une proposition, et je pensais qu'ils ont dit qu'il n'est pas capable d'une position, le proposal est inaccepté, je pensais l'autre aussi pour accepter, et il y a des droits de Tchibana, justement, je comprends le moins, je comprends le problème, et nous pouvons faire de manière qui nous a résisté, ce même problème-là.